Ce qui se passe dans le monde en ce moment est difficile pour tout le monde. Une pandémie, c'est très rare et c'est du jamais vu pour la majorité des gens. Je veux vous en parler, mais je ne pense pas avoir les bons mots pour le faire. J'ai donc demandé à Élise Gravel, une auteure et une illustratrice canadienne, si je pouvais utiliser son œuvre afin de mieux vous informer. Merci Mme Gravel et merci à Emmanuelle Jalette-Bernard pour la lecture. Le coronavirus C'est quoi? Par Élise Gravel. C'est un microbe. Il est si petit qu'on ne peut pas le voir. Moi, je suis invincible! Quand il entre dans le corps des enfants, la plupart du temps, ce n'est pas grave. Mais les adultes et les personnes âgées peuvent devenir très malades. Le coronavirus se promène d'une personne à une autre, si elles se touchent ou si elles sont dans la même pièce. Super! Une nouvelle maison! Pour ralentir le virus et l'empêcher de rendre trop de gens malades, on a fermé beaucoup d'écoles. Et on a demandé aux gens de rester chez eux le plus possible. On a aussi demandé aux gens malades de s'isoler pour ne pas donner le virus à de nouvelles personnes. On va se parler au téléphone à la place, grand-maman? C'est embêtant pour nous de ne pas pouvoir être tous ensemble. Mais c'est encore plus embêtant pour le virus. Il n'a plus de mal à contaminer de nouvelles personnes. Rah, zut! En ralentissant le virus, on donne le temps aux hôpitaux et aux scientifiques de trouver des remèdes et de soigner les gens malades. En plus de rester à la maison, on peut aider à ralentir le virus en se lavant souvent les mains et en toussant dans la creux de son bras. Si tout le monde fait attention, on pourra se protéger nous-mêmes, protéger les autres et sauver des vies. Ça me va, ça me va, j'ai compris, je pars! Tu te sens peut-être triste, fâché, stressé ou anxieux et c'est parfaitement normal. Mais voici des trucs simples qui vont t'aider à te sentir mieux. Faire de l'exercice. Parler à un ami. Écrire dans un journal. Méditer. Écouter de la musique.